Bonjour à tous et bienvenue dans la 19ème étape de cette Vuelta 2019 C'est Yann Gal, on se retrouve donc pour cette 19ème étape d'une Vuelta Sur laquelle franchement on en chie de ouf On va arrêter de tourner autour du pot On se fait dépouiller dans toutes les étapes de montagne avec le pauvre Pierre Latour C'est simple, j'ai l'impression de jouer avec Nicolas Aide C'est David Deformolo qui s'est imposé dans la dernière en forme normale Devant un Ben O'Connor qui lui était en grande forme Petite surprise Van Garderen a terminé 3ème juste devant le peloton des gros avec Roglic Avec Quintana, 4 secondes derrière Avec Fuglesang, encore 3 secondes derrière Pogacar qui termine à 19 secondes de Roglic Ensuite à 40 secondes on a Valverde Valverde qui est un adversaire direct pour nous Qui termine 1 minute 50 devant nous Nous on arrive grosso modo en même temps qu'ils a guéri Les 3 gros sont devant nous Roglic, Quintana, Fuglesang dans cet ordre Valverde est derrière nous Valverde se rapproche Et c'est pas le seul Parce qu'au classement général il y a eu des changements On a Valverde qui a donc pris 2 places Il est désormais à 3 minutes 49 Enfin 49 pardon On a quand même le temps de voir Isaguiré lui est relégué désormais à 4 minutes 26 de nous 12 minutes 36 de Primoz Roglic C'est encore serré hein C'est encore serré avec entre Roglic et Quintana Fuglesang ça m'étonnerait qu'il réalise l'exploit Vous noterez qu'ils étaient tous en grande forme hein Quasiment à part Fuglesang et nous même Et Errada Le gros changement c'est Ben O'Connor Qui fait son entrée dans le top 10 Il est 7ème désormais Il a pas mal d'avance hein Sur Pogacar Qui est 14ème La question c'est est-ce que Pogacar arrivera à attaquer dans l'étape 20 On va voir ça On est parti pour l'heure Alors un petit coup d'oeil sur les classements 8 points d'avance en ce qui concerne le classement Maillot à poids On a 15 points d'avance seulement en ce qui concerne le maillot vert Et on risque de le perdre aujourd'hui Ben O'Connor qui est largement premier au maillot blanc Astana premier au classement Par équipe nous on est très très loin et Chevrier qui est toujours en tête Au classement par échappé Chevrier on le fera partir demain aujourd'hui Ca va être repos à l'occasion de cette 19ème étape Entre Avila et Toled Vous voyez que la récupération est très très faible On va se cacher autant que possible J'ai très peur que Venturini soit même pas en mesure de De faire le sprint final pour tout vous dire Tellement Bah tellement il est faible en fait tout simplement En fait je pense que je vais le faire partir en échappé Et ne pas compter sur les points du sprint Sur la fin d'étape parce que je pense qu'il y arrivera pas Tout simplement Il aura plus d'énergie Et ensuite on aura récupéré pour l'étape finale On est parti Allez on a 4 petites bosses au programme aujourd'hui On a réussi à faire partir Venturini dans un groupe 2-6 on a là Aberasturi Ventoso Declerc Waleys Et Quentin Jorgi qu'on a réussi également à faire partir Alors c'est calculé évidemment Je sais pas si ça va Jouer les points grimpeurs Je pense pas a priori Mais bon Je prends les devants quand même Histoire qu'on soit tranquille Donc voilà on a 3-30 d'avance au peloton Ca va nous suffire pour arriver au sprint intermédiaire tranquillement Par contre derrière ça va être plus compliqué On a peut-être une chance D'arriver à l'avant dernier sprint Tranquille également Il faudra voir ce que ça donne Allez 2,5 km du sprint intermédiaire Et on a une vingtaine de points qui nous attendent Il va falloir bien les gérer On va demander à Jorgi de nous faire un gros rythme Tiens Hop 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 Bon après on le fera se reposer Quand même faut pas déconner Mais je sens bien qu'ils vont quand même tenter le coup de jouer le sprint intermédiaire C'est parti Allez c'est parti avec Walleys Qui prend le meilleur Il y a quand même Ventoso dans ce groupe Donc j'ai intérêt à faire un petit peu attention Je suis en train de me faire dépasser Je suis en train de me faire dépasser J'ai plus rien J'ai plus rien Je vais finir de Hop Là je finis 3 Merde Que 15 points Que 15 points Battu par Aberasouris Battu par Ventoso Je n'avais pas à venir celle là Mais bon ça reste quand même une bonne opération On va attendre que Jorgi rentre Et comment Jorgi il a explosé Ouais il a pété Il a pété Bon on va faire rentrer Jorgi Et puis on se retrouvera dans l'ascension suivante Allez on est à 1 km 5 De la dernière difficulté de la journée Et on est plus de 4 dans ce groupe Quentin Jorgi a explosé dans la dernière côte Il n'a pas pu suivre Pareil pour Team de Clerc Donc du coup il reste Walleys Aberasouris et Ventoso Ainsi que Clément Venturini Donc Et le peloton qui revenait très très fort Là ils sont à 2 minutes A un moment ils étaient quand même à 1.40 Et du coup j'ai accéléré un peu le rythme avec Venturini Venturini qui ne disputera cet officiel Pas le sprint final Il n'aura pas assez d'énergie Donc là ça risque d'être un peu chaud pour la fin Degenkol m'a marqué 6 points tout à l'heure Donc 9 points pardon On lui a repris que 6 points Puisque nous on a une 15 Au sprint intermédiaire Donc voilà on va espérer marquer quelques points au prochain Par contre il ne faudra pas espérer quoi que ce soit Pour la victoire finale Allez 3 km du sprint intermédiaire Je pense que les équipes de sprinter Ont très très bien compris Ce que j'avais en tête Parce que c'est revenu très très fort de derrière Et là vous voyez qu'on n'a plus qu'une grosse trentaine de secondes D'avance Alors une trentaine de secondes à 2 km Ça peut sembler pas si mal Mais J'ai peur Je vous le cache pas J'ai peur Qu'on se fasse un petit peu fumer sur la ligne Ouais 30 secondes 30 secondes c'est de pire en pire On va On va prendre tout le bleu qu'on peut déjà Allez allez Faut que je lance le sprint le plus tard possible Oh putain allez Bentozo qui est parti On va essayer de le suivre Autant que possible Peut être mieux qu'il sait Allez un gros final Hop là Bon on a eu les points c'est tout ce qui comptait Maintenant On va se mettre dans la route Bentozo à la limite Prendre notre bleu Et on va gentiment se faire rattraper Degenkolb 10 points Il a fini deuxième Donc on lui reprend Putain on lui reprend pas beaucoup Faut absolument pas que Degenkolb parvienne à gagner cette étape Sinon je perds mon maillot vert Les enfants ça sent pas bon pour le maillot vert Allez 7 km 4 de l'arrivée Et vous le voyez hein On est repassé sur Pierre Latour On a laissé tomber le pauvre Venturini Qui pourra pas faire grand chose malheureusement dans cette étape Février Février Chevrier pardon Va exploser également Jorghi c'est quasiment fait Bidard Bouchard Ca va nous claquer sous le nez Alors attendez Tout cela Hop Venturini Ouais ouais Venturini également On va leur dire de Suivre sans se fatiguer Toi tu vas Merde Toi tu vas venir nous faire une protection Et pour le reste Bah Godon c'est plus la peine hein D'empêcher les relais Ouais accroche toi je m'en fous Hop Tac non en fait Godon tu vas peut être nous faire un petit rythme Genre Hop c'est pas là 1,90 allez Si t'as 1,90 dans les jambes Fais nous un petit 90 Y'a pas mal de coureurs Qui ont déjà Enfin pas mal Y'a quelques coureurs Qui ont déjà commencé à péter Hop Godon On va lui faire prendre Bah son bleu tant pis Ca va remplir Mais c'est pas grave On est à 6 km de l'arrivée Alors en théorie Y'a une petite ascension Dans l'étape réelle Enfin 1 km d'ascension sur la fin Donc ça pourrait sourire un puncher Vous voyez pas que j'ai bien Il nous en claque une 3ème en vrai C'est marrant quand même Et vous voyez que là Degenkolb est déjà placé Degenkolb est déjà placé Putain Aïe 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 le maillot vert Ca sent pas bon Ca sent pas bon Pour ceux qui ont vu L'image que j'ai posté sur Twitter On est en plein dedans Sauf que j'avais oublié Degenkolb pour le coup Allez 3 km 8 Allez Ca monte un petit peu Didier qui vient de se mettre devant nous Il va prendre son bleu lui aussi Bon Godon nous servira plus à grand chose Allez On va faire bosser Didier un peu C'est dommage Qu'on puisse plus zoomer sur le profil des étapes Ca m'aurait bien arrangé Degenkolb qui s'est un peu mis en retrait Pour l'instant ça nous arrange Il est derrière nos coureurs Mais bon Ca risque de pas durer très longtemps Ok nous on a pris tout le bleu qu'on avait Voilà c'est fait Hop Allez je tente Je tente un coup Pourquoi pas Après tout y'a rien à perdre sur cette étape Allez reprend ton rouge Reprend ton rouge Reprend ton rouge Reprend ton rouge Ah ça monte un tout petit peu Mais ça va pas être suffisant pour faire la dip ça Allez on relance On relance Allez allez Ca va revenir très fort derrière Je vois pas Degenkolb Je ne vois pas Degenkolb Et c'est une victoire pour Je crois que c'est Gilbert Mais je suis pas sûr Je crois que Gilbert L'a emporté Bon les mecs sont loin Mais ils sont pas très loin Donc y'a pas à s'en faire On se retrouve sur le podium Et non on se retrouve pas sur le podium On se retrouve avec l'attaque De Pierre Latour Bon on a tenté de reprendre un petit peu de ravito Mais ça partait très très fort derrière Ca a du désorganiser quand même Le peloton et les équipes de sprinter Et c'est à partir de là Alors là c'est très bizarre Donc on a 4 Astana dans les 10 premiers Et on a Je pense que c'est Jiber Qui déborde sur le côté gauche Oh là là je fais un bel écart Et je gêne un Jumbo Visma Comme un chacal Y'a Herada Qui faisait le sprint aussi Euh Je sais pas qui c'est le 115 Valverde qui était là également Quintana qui faisait le sprint En fait Mon attaque a fait que Toutes les équipes de leader Et tout le leader Se sont précipité Et du coup Bah du coup Ca a niqué les vrais sprinters Euh Ca c'est pas Gaviria 161 Ah ça doit être Bosson Hagen Bosson Hagen quand même C'est placé Et donc la victoire Pour le Quick Step On va voir tout de suite Qui était Ce Quick Step Et c'est Philippe Gilbert C'est Philippe Gilbert Qui claque la victoire Sur cette petite Ce petit sprint En légère ascension Le peloton troublé Par l'attaque de Pierre Latour Qui Bah qui empêche Presque par hasard La victoire Enfin en tout cas La bonne place De Deacon Broglitch Qui conserve Son maillot rouge Ca y'a pas de surprise Venturini Toujours maillot vert Un maillot qui est Qui se retrouve un peu renforcé Je crois au final Chevrier toujours Meilleur grimpeur Et Ben O'Connor Tranquille Maillot blanc Bon bah c'est pas Une si mauvaise opération Que ça au final C'est pas une si mauvaise opération Que ça Par contre Ils sont Ils sont en veille Sur la tour Putain à peine J'ai attaqué Ils sont tous Ils sont tous retrouvés Aux 1 en poste Comme si j'étais un danger Je me suis Je suis à 8 minutes Au général On se détend Ou alors C'est que Valverde Compte me démonter La bouche Dans la prochaine étape Ca c'est pas exclu Ca c'est pas complètement exclu Allez allez Alors victoire Donc de Gilbert Ecoutez L'arrivée au sprint Hein les gars Putain je finis 17ème Avec la tour Pardon Gilbert Qui l'emporte Devant Isaguiré Rezou Serrada Jacob Fugolsang Nero Quintana Robert Gessing Tony Martin Edvard Bossenhagen Ok Marcato Mauro Marcato Gorka Isaguiré Ensuite on a Paulet Sanchez Tibar Valverde Et Freyley Du coup Pas de traces De Degenkolb Qui finit En 25ème position Et c'est une victoire Wouh Enfin c'est pas une défaite En tout cas Pas de changement Au maillot A poids C'est Venturini Qui passait en tête De 2 des 3 Des 3 cols Donc pas d'intérêt Au classement par points Jiberg en prend 64 Venturini en prend 35 Aberastori en prend 35 Également 15 et 20 Et 20 et 15 Ventoso en prend 34 Donc voilà Degenkolb en prend 19 On lui reprend 16 points C'est quand même pas si mal Ça ça n'a que peu d'intérêt Ça aussi Et Je crois que pas qu'il y a de changements En ce qui concerne La combativité Roglic Qui était en mauvaise forme Ça tombe bien C'était une étape Qui servait à rien Qui concerne l'avantage Devant Kitana Fouges Sanglatour Valverde Yannis Aguiré Ben O'Connor Erada Aron Et Ouran Pour le top 10 Chevrier Ça bouge pas en tête Toujours 8 petits points d'avance Elle va être tendue L'étape de main Sur Sergei Chansky Et 31 sur Thomas de Guent Attention il peut encore remonter 36 points désormais d'avance Non attendez Je dis n'importe quoi 31 points pardon 31 points d'avance désormais Pour Venturini Sur Degenkolb Fougesang est un petit peu plus loin Après les sprinters sont loin Le suivant C'est Bossan Hagen Donc c'est vraiment un tête à tête Entre Degenkolb et Venturini C'était pas les deux candidats Que j'aurais cité Ben O'Connor Qui est toujours devant Avec signe d'avance Au classement Maillot blanc Et bon Pas de changement En ce qui concerne les équipes La récupération Elle est un peu moins pourrie Mais bon C'est pas encore la fête Chevrier vous voyez Qu'il est Il est léger Pour un mec Qui va attaquer demain Ah oui parce qu'on t'a pas dit En fait T'attaques demain Clément Et On va se retrouver D'abord sur le profil De l'étape Arena de Saint-Pétro Plateforma Degredos Une étape difficile Avec 5 cols au menu Si l'équipe Veut jouer sa dernière carte Elle disposera d'un terrain Propice aux embuscades Un parcours Très signeux Pour rejoindre le col De Peña Negra Un col de catégorie 1 Où le leader Primoz Roglic Devra résister Aux attaques De ses adversaires Jusqu'au dernier mètre S'il veut Remporter la Vuelta On pense à Nero Quintana Cette étape Elle va être dingue Les gars Cette étape va être dingue Parce que 15 secondes d'avance C'est que dalle Si Roglic Est pas en super forme Et que Et que Quintana l'est Ça va être intéressant Nous On sera derrière tout ça Avec Pierre Latour On essaiera de conserver Notre 4ème place Bon ça devrait être faisable Là on a quand même Pas mal d'avance Et l'autre challenge Ce sera de faire Partie de l'échappée Avec Clément Chevrier Un Clément Chevrier Qui n'a plus Beaucoup d'énergie Bah on va faire de notre mieux Comme on fait depuis Le début de cette Vuelta C'est juste très très difficile Allez merci à tous D'avoir regardé Ce 19ème épisode Cette 19ème étape De la Vuelta Avec la G2R la mondiale Je vous dis à très très vite Pour la suite des événements C'était Rien de Gall Ciao ciao